hey salut à tous et à toutes c'est pierrot et je vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau monstre débat ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo ça fait deux mois qu'il pas fait de monstre débat c'est la merde c'est le bordel littéralement mais vous en faites pas je suis de retour et je suis en compagnie de yougong salut à tous et traxendel yo les gens donc les gars tout va bien ouais très nickel très bien donc nickel alors juste un truc je suis fatigué il est 20h30 je suis malade j'ai un mal de tête absolument incroyable donc bref c'est complètement de bordel pour moi mais c'est pas grave on va essayer de faire un truc potable mais bon c'est pas sûr donc bref avant de commencer à expliquer etc etc on va faire une petite pub pour le serveur non ce serait une bonne idée oui donc j'ai créé un serveur giscord pour et enfin spécialement prenez ce 3 débat qui se trouvera bien évidemment dans la description vous pouvez le rejoindre si vous possédez un compte discorde si vous n'avez pas de congiscord ben je vous propose d'en créer un c'est pas trop mal d'iscord vous verrez et c'est complètement gratuit c'est complètement gratuit bien évidemment enfin à part si vous voulez la version intro mais bon ça change rien en fait prenez le gratos c'est très bien et puis voilà donc dessus vous pourrez parler vous pourrez participer au monstre débat principalement et puis ben voilà donc je répète le lien est dans la description vous pouvez rejoindre quand vous voulez mais bon c'est comme ouvert donc premier sujet les gars on va parler en premier lieu du contenu sur mh world donc passé présent futur donc les gars vous avez un mot à dire dessus sujet fort intéressant dans le cas où mon côté ces derniers temps je touche beaucoup moins à world parce que justement ils mettent beaucoup trop de temps à faire apparaître du contenu que ce que je veux dire par là c'est c'est bien beau de mettre des monstres alpha suprême mais ça change pas grand chose ça t'apporte juste une armure et un peu plus de difficulté et basta je suis totalement d'accord avec toi moi aussi ça doit faire à peu près un mois et demi qui est pas touché enfin touché world parce qu'il n'y a pas de nouveaux monstres il n'y a pas de vrai contenu à proprement parler mais bon et pour ma part du coup moi je joue principalement à pc à mh world pc donc j'ai encore moins de contenu que sur la version xbox il tarde à mettre justement les ajouts qui a été fait sur tout ce qui est xbox et ps4 sur le sur la version pc et du coup c'est à me pareil démotive un petit peu à jouer pour le moment je comprends après il n'y a pas une mode normalement sur pc une quoi les modes c'est si on a on a des modes mais bon c'est c'est pas les contenus oui enfin original enfin pas original je veux dire c'est pas les contenus monster hunter c'est des trucs qui a été fait par les communautés c'est pas pareil bah c'est pas forcément les trucs qu'on recherche à la base quoi ce qu'on veut c'est vraiment de base quoi j'ai vu qui ring de feu etc etc c'est quand oui il y avait même eu d'autogamma nerdy gante et enfin pas d'autogamma grand jagrass nerdy gante c'était stylé oui c'était un peu n'importe quoi d'ailleurs c'était n'importe quoi tu vois un grand jagrass qui fait des bouffes ouais il y avait aussi le grand jagrass enflammé j'avais trouvé très classe quand même je reconnais celui-là il était vraiment stylé après après j'avoue moi je même je suis sur pc mais j'ai installé aucun mode sûrement sur ma version pc donc ouais après c'est une attente vas-y ils ont sorti quand même énormément de mode ils ont fait mais ils ont fait du coup le grand jagrass des enfers là ils ont fait avec xeno jiva ils ont fait un xeno jiva un peu chelou encore plus coloré je sais pas j'ai pas trop regarder mais ils ont fait énormément en mode j'ai aussi fait un canon poogie ou je sais pas comment ouais 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 ça c'était marrant ah oui le fusil arbalète moswin ça c'était stylé ouais c'est n'importe quoi mais génial qu'est ce que qu'est ce que j'aimerais avoir une arme comme ça sur la version console tellement rien dire ça n'a aucun sens c'est marrant après c'est vrai que c'est dommage c'est dommage parce que par exemple sur les versions monster hunter 3 tri il y avait beaucoup d'armes what the fuck dans ce style là c'est dommage qu'ils l'ont pas repris sur world mais il y avait concept large sur tri y avait un anfroquin je sais pas quoi sur katrui il y avait un barbalète féline après un truc que je trouve con enfin ça a rien à voir en soi avec le contenu mais c'est qu'un détail de ma part dans dans world un truc qui me dérange énormément c'est genre pour les armes tu prends l'arme tu mets un bout de monstre du truc et ça y est ça te fait une évolution d'armes tu genre ils sont vraiment pas cassé le cul pour le design des armes et ça aussi c'est normal ouais c'est vrai genre tu prends par exemple tu prends le marteau de base et tu prends le marteau en xeno jiva ils ont juste ajouté des morceaux de peau sur le marteau et ça y est à ton marteau en xeno ouais exactement c'est vrai que c'est un peu dégoûté après contenu console mais pour le moment ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de vrais annonces de nouveaux monde devrait de nouveaux monstres ou quoi que ce soit la lunastra ça doit faire au moins quatre mois au moins je vais couper le micro enfin le micro là faut que j'y touche un coup ok c'était pas coupé j'ai en fait j'ai coupé le micro de la vidéo ok enfin bref après là quand même il y a un monstre alpha suprême qui m'intéresse un petit peu c'est une zora mac daros j'avoue que moi je n'ai pas encore fait celui-là c'est vrai qu'il a l'air stylé non non mais il faut reconnaître un zora normal bon c'est simple mais un zora alpha suprême ça doit quand même balancer ouais à mon avis il y aura juste plus de dégâts à part ça vu et vu le peu de fois que le zora que tu te fais des dégâts à mon avis ça va pas chose bon ça sera utile pour la collecte de joyaux etc etc par contre c'est une pharmacie pourrait obtenir moi c'est vrai donc après il ya donc il temps enfin actuellement on a enfin il ya du contenu c'est sûr mais pas assez pour les joueurs faire durer ouais il n'y a pas assez de contenu pour les anciens ça c'est sûr et pour même pas pour la version pc c'est qu'ils mettent du temps à ajouter les contenus qui sont sur les versions console donc du coup on a un retard bah par exemple on n'a toujours pas la couleur et tarot sur pc la cuve tarot toi ça fait meilleur combat 2 et match world clairement ouais en vrai c'est quand même l'un des monstres les plus cool qu'ils aient qu'ils aient fait pour après il ya que d'autres comme monstres patronal la luna ce qui m'a c'est elle est dure mais en tout cas ouais pas par contre à l'eau et mot aussi qu'ils étaient stylés les mots c'était oh putain ouais c'est cool mais par contre pour t'obliger de tomber sur des personnes que tu connais quoi ouais c'est vrai qu'il ya que les random tu réussis sort en général mais même temps la plupart du temps ils sont pas organisés donc forcément c'est sûr après la rencontre je trouve que la lune astre la lune astra par rapport aux anciennes versions ils ont vraiment fait un gros changement très clairement d'accord parce que la lune astra avant c'était un théo stra mais avec beaucoup moins d'attaques à distance et des attaques au kak plus sur en présente alors que là bas c'est totalement refait au bout d'un moment quoi c'est beaucoup mieux ouais après moi comme comment ce que j'aimerais bien qu'ils fassent qu'on ajoute c'est qu'ils rajoutent le tigrex ça pourrait être sympa de leur combattre les manches qui ont été annoncés quand même enfin qu il ya deux monstres qui ont été annoncés mais par un leak et c'est donc on a le tir une rossie et puis on a la la triomphe et ça c'est les lits qui sont pas toujours fiables faut pas non non celui-là il est fiable t'inquiète pas moi je dis à voir moi quoi que la la triomphe ça pourrait être sympa comme moi moi par contre ce que j'ai surtout envie de voir ces nouveaux monstres au bout d'un moment c'est bien mignon de balancer des anciens monstres mais on les connaît déjà on avait tant en ajouté de nouveaux et surprendre quand ils ont mis la culphe quand ils ont mis la culphe en vrai j'étais comme un fou j'étais trop content on disait putain ils ajoutent enfin un nouveau monstre mais la culphe ce sera le seul pour nous très clairement le seul monstre nouveau qu'on aura ce sera la culphe faut pas dire je suis pas si sûr en vrai ouais je suis pas sûrement plus parce que je pense que si les joueurs le demande vraiment je pense que capcom vont quand même faire l'effort peut-être de rajouter des nouveaux monstres à voir mais je suis pas si sûr on verra bien peut-être dans une version g on verra mais bon qui croit à la version non ce serait ça serait enfoiré de balancer une version j'ai son start work j'y vois bien quand même j'y vois bien bien je sais pas pourquoi mais j'avoue à venir puis après je peux me tromper un mais enfin ce serait quoi que ça serait pas impossible parce qu'il m'ont fait surtout les anciens tous les derniers opus donc non mais world ultimate d'achèterait ça fait pas joli dans le monde quand même garder ses principes ouais ils aiment l'argent surtout notre manière de voir les choses donc après je voudrais dire quoi d'autre moi aussi un truc c'est que qu'ils mettent beaucoup 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 d'ajout dans les autres mâches de monster hunter online et monster hunter frontier z et que j'ai l'impression qu'ils mettent de côté un petit peu les mh world bon après c'est vrai que mh o et mh o et mh o et mh frontière c'est enceinte tu parles de mh o et mh fz mais il y a aussi mh même sur mh explore ils ajoutent plus de contenu oui 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 clairement là dernièrement ils ont ajouté le devil jou sauvage ils ont ajouté le morudo munto qui est un dragon ancien ils ont ajouté leo garoudia ils ont ajouté mizutsune électrique ouais ils ont ajouté la cantor ils ont ajouté tellement de trucs mais ils sortent à jambes non ouais mais ça c'était qu'un event en collaboration c'était un temps limité mais mais par contre ils ont ajouté pas mal de trucs ils ont ajouté un monstre par mois à chaque fois et une nouvelle façon de jouer les armes et et franchement ça passe ouais mais il faudrait qu'ils fassent à mh world quoi bah on est d'accord après mh world est quand même un plus gros jeu ouais mais tu vois l'équipe de capcom je veux dire c'est pas parce que c'est un plus gros jeu qu'ils peuvent pas mettre autant de temps à sortir des contenus c'est clair parce que quand ils pensent tu regardes justement et mhfz ok il ya du contenu environ une fois par an qui sortent mais ils ajoutent plusieurs monstres et vu qu'il ya déjà le plus gros bestiaires tous les matchs confondus dans frontières et ben ils ont largement de quoi faire le contenu est monstrueux sur frontières donc c'est tranquille et online c'est pareil donc au final il n'y a pas de problème mais world il devrait se concentrer dessus à 100% parce que le contenu c'est clairement ce qui manque c'est sûr autant le gameplay est génial mais mais le contenu il va pas avec c'est ça on est d'accord 15 minutes de vidéos je voulais parler de quoi après les armes sur mh world quand même armé armure là il ya eu encore un leak qui sorti c'était les images je sais pas quoi donc il y aura une armure pour l'estival d'hiver qui va arriver en hiver du coup c'est normal c'est logique je pense comme un choc de l'estival je crois qu'il est l'estival d'automance sur pc ouais ouais il est sur pc j'ai pas pu y jouer sur console il n'y a pas sûr si si mais il est déjà passé sur console et la merde ça prouve à quel point j'ai pas touché au jeu depuis longtemps c'est chaud j'ai même pas pu affronter à l'unastra alpha suprême une astra alpha et l'alpha suprême non plus ouais le kusha parce qu'il paraît j'ai pas raté grand chose à par une sodomie donc ouais non franchement le kusha alpha bon sans le faire en speed run il genre tu te ramènes il est pas flashable déjà enfin une fois maxi je crois comme l'alpha de base cette ornade est des objets mais il est encore pire que l'alpha ou base annonce c'est vraiment un cancer le kusha dans world grand genre tu peux même pas enlever son vent comparé à avant avec le poison là tu peux rien faire comme j'ai dit j'ai évité de me prendre feu de nuit alors ah bah oui moi je vais dire vas-y vas-y moi je disais moi je me suis prise en deux cas de le dire vu que je faisais théostra alpha tu as le kusha enfin je t'entends mais c'est mieux ok donc ouais théostra alpha suprême et là je vois le kusha alpha suprême qui débarque t'es là genre non tellement le pire combo comment tu aurais pu faire une guerre de territoire avec ouais bah j'ai essayé mais sans résultat quoi ouais ton contenu mh world etc etc vous avez un truc à rajouter non 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 pas spécialement donc à peu près fait donc on va passer au deuxième sujet qui est youtube enfin le mh youtube web youtube mh donc vous deux ça doit vous parler un peu plus parce que vous êtes youtube heures oui ouais on peut le dire donc vos chaînes bien évidemment sont en description il faut vous faire un peu de pub merci évidemment non non et pas remercier en ce normal t'inquiète je te mettrai aussi lien qui serveurs cdc c'est comme tu veux d'ailleurs trek c'est si tu as un serveur discord passe le moi mais bon j'en ai un vite fait mais bon il n'est pas trop actif pour nous non parce que je suis pas encore trop actif sur youtube moi t'as quand même pas mal d'abonnés j'ai 76 abonnés mais là d'actuellement là enfin ma chaîne youtube est en pause parce que je suis en train d'essayer de reprendre du nouveau matos pour faire de la meilleure qualité non sans déconner 76 abonnés pour une chaîne en pause c'est les actualités sur youtube mh il y a quoi dire il y a eu l'arrêt des vidéos de monsieur hunter déjà ouais ouais donc un mot à dire dessus peut-être pas spécialement j'avoue que je suivais plus monsieur hunter depuis un moment donc ok you gong à part moi je vais je vais éviter trop en dire on va dire ça comme vous voyez je suis au courant mais bon voilà après c'était quand même youtube heures et puis suivi qu'il ya communauté image ouais 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 au début au début parce que après avec la sortie de world youtube heures et match il y en a eu la chier on va dire et à partir de world il a commencé à stagner et puis même un petit peu avant donc bon la communauté suivait plus parce qu'il y avait justement toute cette rafale de gros youtube heures qui se ramenaient sur world donc bon forcément ça ça fait couler les plus petits on va dire alors je dirais pas ça je dirais que ça fait couler les plus petits qui font du let's play dessus ouais c'est justement moi je pensais à ça mais j'ai pas apprécié donc quand tu dis qu'il faut enfin faire les plaît dessus c'est à dire d'autres faisaient des tutos et ça a mieux marché par exemple mais en fait je dis que les petits youtube en fait s'ils se démarquent pas par rapport aux gros qui font du mh forcément ils n'auront jamais une possibilité de se faire reconnaître ça c'est sûr parce que par exemple moi je fais pas je fais pas du let's play moi je fais surtout du craft et du air du jdr et c'est pour ça que que pour le moment je suis pas je suis pas stagné sur sur des trucs parce que je fais du let's play quoi parce que j'avais déjà essayé l'esprit j'ai vu que ça marchait pas c'est pour ça que je me suis orienté vers le craft berço je fais pas du let's play de mon côté ce que je fais c'est juste je filme avec des potes on rigole bien en se faisant une partie sur un monstre en particulier et puis voilà au final c'est juste un bon moment de rigolade entre potes et puis ça passe oui ça marche aussi après comment dire sert une pièce la communauté image à partir du youtube etc etc c'est quand même vachement dur pour dire ce qui est oui c'est compliqué c'est très compliqué parce que au final la communauté mh c'est assez divisé au niveau des âges et des mentalités donc tu peux pas attirer tout le monde là on repart sur le débat de la communauté divisé que j'avais fait avec paix non mais c'est arrêté mais bon la communauté selon moi elle est très bien en fait c'est juste c'est juste que vu que mh ça commence à être un jeu qui date tout le monde n'a pas les mêmes mentalités surtout qu'il ya tout le temps des nouveaux qui arrivent avec chaque opus etc donc donc forcément ça se divise ouais c'est sûr c'est normal bah façon je pense qu'on voit je vois qu'on pour moi je le vois je vois les petites communautés de tous les nouveaux joueurs qui commencent à demander de l'aide à d'autres personnes sur des discords comme mhfr et tout ça ouais mais je vois aussi les communautés des joueurs que ça fait longtemps qu'ils sont dessus et que du coup ils restent entre eux dans leurs petites communautés sans essayer d'aller voir justement les gros trucs comme monster hunter france ou ou la les autres serveurs dans ce type là ouais après le truc aussi qui fait que de temps en temps la communauté peut se diviser c'est que quand tu regardes tu as les vétérans qui eux font ouais les noobs ils nous saoulent on va jouer de notre côté et de l'autre tu as les noobs qui se prennent trop qui se mettent enfin qui se croient trop en tant que joueurs et du coup ils essaient de conseiller les vétérans etc tu vois et là tu et à partir de là c'est vrai que c'est là qu'il commence à y avoir c'est là que tu dis il commence à y avoir conflit un peu donc donc c'est pour ça que ça marche pas toujours mais après c'est que c'est qu'une infime partie de la communauté ça c'est rien ça c'est sûr mais voilà ça arrive quand même quoi je suis d'accord après on s'éloigne un petit peu du sujet mais bon ça on divague un peu oui c'est vrai qu'on divague un petit peu là je voulais dire au début de l'émission tournée on a quand même un petit peu droit donc on va revenir au principal donc youtube mh en france quand on y pense il n'y a pas vraiment du youtube heures enfin il n'y a plus vraiment du youtube heures pour porter un petit peu le youtube game et mh j'ai appelé ça comme ça mais ouais c'est sûr là avant on avait l'akinator tv si je prononce bien le nom voilà l'akinator tv c'était créé par vassan hoffman donc c'était pas c'était pas akinator c'était adjun accord agonator qui était géré au tout début par vassan hoffman donc le community management monster hunter enfin de capcom comme comme france après c'était par casu pas casu qui a été repris ouais effectivement ouais puis ça c'est terminé finalement pas par manque d'organes et après c'est ça lui a formé les chasseurs du coeur et que c'est vrai que c'est vrai au final le cas ju est parti que ce soit d'une accord tv youtube et chasseurs du coeur c'est vrai que cela aussi c'était une perte un peu triste mais bon on peut comprendre quoi faire qu'il a bien d'ailleurs pas très bien sans problème maintenant il est juste dans l'audiovisuel et c'est très bien il fait ce qui plaît ce qui lui plaît c'est ça mais mais ouais mais après en vrai le youtube game enfin youtube game entre grosses guillemets du côté de la commu mh vu qu'il ya le plus gros qui vient de le plus gros de la commu française qui vient de chuter ça va être de récupérer et c'est récupérer la communauté avec ceux qui faisait du mh aussi quoi mais c'est de récupérer sa communauté le truc c'est ça c'est qu'il faudrait qu'on cueille un je vais dire entre guillemets un gros youtubeur mh commence à s'instaurer sur la nouvelle communauté pour que je pense que ça puisse repartir correctement ouais et que ça puisse ressoudre au sous de tout le monde ensemble ouais ressoudre bon bah allez je fais ça ça marche l'ego non je pensais plus non professeur c'est vrai ouais ouais c'est ça mais bon je sais pas parce que c'est ratos a essayé de son côté de faire un truc assez sympathique et a voulu essayer mais finalement ça a pas vraiment marché comme il aurait voulu moi je suis en fait sera je pense que c'est il est très bon et là où ça a commencé à chuter c'est quand il a voulu faire le tournoi imagine en fait ouais le tournoi c'est vrai parce que ce qu'ils faisaient avant c'était vraiment excellent mais à partir du moment où il a commencé à faire ça ça je crois que ça lui a plombé le moral en fait le fait que ça a pas marché on est d'accord parce que le par exemple il avait dit saratos qui a recommencé les vidéos de quand mh4 les sorties et mh4 est sorti de commande depuis un bon bon temps et on n'a pas vu une nouvelle vidéo de lui aussi il en a fait il en a fait deux trois je crois des vidéos sur world après ça fait quand même sept mois oui on est d'accord mais il en a fait quoi la dernière c'était sur le bal à zac voilà je crois je pense que les plus susceptibles de pouvoir reprendre la commune match actuelle ce sera soit pf soit blue dragon soit le nom m'échappe il fait quoi ce que je pourrais dire il fait du mh quoi ça me reviendra après ça me reviendra j'ai pas moi dream chanel je pensais éventuellement à dream chanel mais enfin pas que mais voilà quoi ça peut marcher avec zélico non 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 mais déjà blue dragon c'est sûr il serait très très probable de reprendre la commune après c'est que mon avis perso là dessus après faut pas oublier les autres bien évidemment mais bon je pense que mais en fait il faudrait trouver quelqu'un qui est le temps pour s'investir là dedans quoi ouais bah là en général le temps personne n'a vraiment actuellement sachant que des vacances sont terminées même si on reprend enfin même s'il va y avoir deux semaines de vacances scolaires dans pas longtemps que donc ouais ça va être difficile pour le moment mais ouais mais je parle que la plupart du temps par exemple blue dragon et ceratoss et tout ça ils ont un travail à côté ouais mais encore la différence entre ceratoss et blue dragon si tu veux c'est que la ceratoss il est plus du tout actif on n'a même plus une nouvelle de lui et de l'autre blue dragon il est encore très actif en fait il pose souvent des vidéos sur sa chaîne il fait très souvent des live donc toujours actif etc donc il a tout pour reprendre quoi en soit il n'y a pas de problème c'est vrai mais après est-ce qu'il va le vouloir après ce qu'il bat j'ai envie de dire la communauté vient au fur et à mesure c'est pas toi qui choisis quand est-ce que tu as des abonnés oui c'est sûr mais après j'ai envie de dire si si au final il ya plein de petits streamers et qui ont une bonne personnalité qui se donne à fond et et qui arrive à monter c'est cool aussi c'est je veux dire c'est pas forcément au plus grand de devoir reprendre ça si on peut se sur lui europe si on peut tous reprendre un peu de ça ça pourrait être super ouais ouais en fait il faudrait refaire un truc en fait ce qui serait bien c'est que tout le monde reprenne ça que ça fasse un petit truc comme bas comme les cdc genre que ce soit tous les youtubeurs qui influent sur le mh qui se regroupent pour essayer de ressoudre le tout bah là justement c'est un peu c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec les chasseurs du coeur actuellement on a là on a lancé les streams hebdo puis un mois et demi maintenant quelque chose comme ça ouais donc donc on fait ça au fur et à mesure j'ai envie de te dire on stream tous on a tous notre chaîne perso et puis on allé stream hebdo quoi mais je pense que si tout le monde commence à s'y remettre un petit peu je pense que ça pourrait se relancer assez rapide bah la communauté pourrait pourrait retrouver son flambeau ou alors ce qu'il faudrait faire enfin c'est une c'est une idée là je m'inspire purement des chasseurs du coeur c'est vrai on peut créer une sorte de chaîne communautaire ou en fait tout le monde peut poster un petit peu ce qu'il veut quoi là on met genre un peu mais un groupe de huit personnes environ et puis ben voilà quoi ils peuvent créer ce qu'ils veulent peu ça permet de varier contenu et en même temps de varier un peu les personnes quoi genre en gros les choses dans le genre ça a coupé un petit peu tu peux répéter je disais en gros un truc un peu à l'appeler comedy club quoi je sais pas trop c'est quoi en gros c'est une chaîne qui 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 laisse faire des vidéos d'autres chaînes pour les faire monter un peu un million cinq d'abonnés ouais je l'aurais pas vu comme ça moi je l'aurais plus vu comme une sorte de grosses guildes grosses guildes ma justement qui crée une chambre une chaîne tous ensemble et que tout le monde puisse mettre et que du coup bah les personnes les les viewers regardent en fait les contenus qui leur intéresse sur les différents youtube heures qui poste sur la chaîne exactement moi c'est pas une mauvaise idée après pas justement ce que sur les cdc ce qu'on ce qu'on pensait limite faire tu sais c'est vu qu'on fait des streams hebdo c'est éventuellement faire des trucs best-of par exemple après il y a qu'une seule personne qui s'en occupe des best-of à ce que j'ai entendu peut-être deux mais mais les best-of là pour le moment c'est pas encore décidé bah déjà il y aura le best-of des cdc les cinq mais mais pour les streams hebdo pour le moment on n'a pas encore n'a pas encore décidé mais je pense que ça pourrait être une bonne idée après il faut voir justement si tous les autres youtube heures veulent essayer de se lancer dans un truc comme ça pour que ça ça redonne du peps à la commune quoi enfin moi je suis grave chaud à moi pareil mais après il faut voir voilà c'est tout le monde veut le faire si c'est comment ça pourrait être géré pour éviter justement qu'on ait des problèmes des sortes de choses comme ça mais déjà faudrait prendre non pas des personnes random non pas des personnes complains d'abonnés donc quoi tu pensais que puis faudrait pas prendre des personnes trop random faudrait pas prendre des personnes qui ont trop d'abonnés non plus quoi on va pas leur dire non en fait en fait ce qui serait bien ce serait des personnes qui ont déjà une une au moins une influence dans la commune que ce soit minime ou pas et qui ont qui pourrait avoir pas l'envergure mais le pourrait reprendre tout ça justement ouais c'est sûr mais aussi trouver des personnes justement qu'ils ont tous un style différente vidéo ouais bah au moins on pourrait tous s'y retrouver au fur et à mesure quoi ouais c'est vrai que ça pourrait ça pourrait être une bonne idée à essayer de lancer ouais effectivement faut voir la motivation des personnes en fait c'est tout vas-y on va appeler ça la chaîne on va l'appeler mh comédie club ça va être trop non non ouais 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 je j'ai k Donc on en était sur quoi de là ? On en était sur créer un groupe de 8 personnes, je ne sais pas quoi, et donc voilà, donc ça fait à peu près un quart d'heure qu'on a fait la pause, c'était marrant, et donc voilà, donc les gars, est-ce que vous avez 2-3 trucs pour, on va dire, approfondir l'idée ? Moi je pense qu'il devrait y avoir un peu de tout, en fait, si jamais il y a une chaîne comme ça, en gros il y aurait du let's play, on va dire un peu classique, de la vidéo un peu drôle, et quelque chose d'un peu inventif, si on arrive à avoir un peu de ces 3 trucs là, ça pourrait être cool. Pas mal, ouais, pas trop mal. Ouais, ça pourrait être sympa. Ouais. En commençant avec ça, et peut-être après élargir avec, selon les talents des Youtubers à mage qu'on peut voir, ou des trucs comme ça. Bah ouais, totalement. Je serais totalement d'accord pour créer ce genre de trucs, il faudrait être bien. On est connu. En plus, il y a de grands moyens que ça marche. Bah ouais. C'est pas sûr. Comment ça c'est pas sûr ? Vas-y Trax, échère-nous. De quoi ? Écliar-nous. Genre, c'est moi qui lance le truc, genre ? Non. Je rigole, t'inquiète. Non, mais déjà, il faudrait contacter déjà plusieurs trucs pour voir si tout le monde est d'accord, parce que si on commence à décider ça, par exemple, à nous trois, et qu'au final, tout le monde derrière dit, bah non, ça sert pas à grand-chose. Oui, je vous. Ouais. Après, il faut pas prendre... Bon, je prends un exemple là, con, désolé. Mais il faut pas prendre Jean-Kévin, 13 ans, fait des vidéos de Fortnite, 4 abonnés. Bien sûr, il faudrait installer, par exemple, une sorte de barème, genre, il faut que la personne ait, par exemple, tel âge ou telle maturité, ou, je sais pas, justement, quel type de contenu il veut faire, selon ce qui est déjà présent dans la chaîne, quoi. Avec aussi, par exemple, ce qui serait mieux, c'est carrément créer, par exemple, un sort de règlement sur cette chaîne, pour éviter que justement tout parte en couille dès les premiers mois. et que, par exemple, il y ait des réunions régulièrement entre tous les membres de la chaîne, pour voir comment ça avance, qui veut faire quoi, est-ce qu'on lance, par exemple, des projets tous ensemble, en fait, que tous ensemble, on fasse un seul projet à côté des vidéos de chacun. Ouais. Pour être pas mal. Finesse. On a peut-être l'idée du siècle, les gars. Ça peut être une bonne idée, mais après, voilà, il faut savoir le concrétiser. C'est sûr. Après, euh... Comment dire ça ? Euh... Tout, 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 tout. Je pense pas qu'il faudrait imposer de limite d'abonnés, etc. Ah non, non. Faut pas imposer de limite d'abonnés. Faut surtout regarder par rapport à la qualité de la personne qui fabrique sa vidéo, à l'amour, enfin, entre guillemets, l'amour qui porte là-dedans, et surtout au caractère qui a... La passion qui porte là-dedans. Je pense que le caractère, encore, serait pas mal d'avoir des caractères un petit peu différents. On en aurait un qui sera un petit peu fou, etc. L'autre un peu plus posé. L'autre un petit peu plus philosophique. L'autre un petit peu plus... Voilà, quoi. Ouais, ouais, des caractères diversifiés. Qui diversifiés pour correspondre... À l'attente de tout le monde. À l'attente de tout le monde, en fait. Ce serait une autre chose. Ça pourrait être un truc où est-ce que j'ai à faire. Après, je sais pas pourquoi, mais la personne un petit peu folle, etc., etc., je la verrais plutôt faire du gameplay, quand même. C'est marrant. Mais quoi ? Attends, j'ai eu un bug, j'ai pas entendu. Ouais, ça a coupé, j'ai pas entendu non plus. La personne qui est un peu folle, etc., etc., je la verrais bien faire du gameplay. Mais ça coupe, là, on a d'accord. Ouais, tu coupes à chaque fois que tu commences à commencer cette phrase. Quoi ? Ok. Si je la dis autrement, ça va peut-être marcher. Et c'est reparti pour une nouvelle fois. Mais c'est quoi, ça ? On dirait que Discord ne veut pas qu'on écoute cette phrase. C'est tellement une idée de génie. Comment je pourrais lire ça ? dire que la personne un petit peu folle etc etc fasse du gameplay c'est bon alors je dirais pas dans cette optique pas parce que par exemple une personne un peu folle peut très bien faire aussi du craft et être aussi marrant quand il fait du craft que quand il fait du gameplay rassure là je me suis un petit peu j'avais une image en tête mais bon c'est vrai que c'est un peu con comme une match yugong tu aurais deux trois trucs à dire de si bas pour le coup je pense que je suis d'accord avec tracks y'a pas forcément besoin de faire du gameplay pour être drôle juste du craft ça marche après je sais pas si l'exemple est bien choisi mais tu prends mon tuto par exemple j'ai choisi cet exemple que c'est ce que je fais mais les tutos par exemple la chaîne les tutos vous voyez ce que c'est ou pas oui bien sûr tu t'as prêt je t'apprais je t'apprais je t'inquiète en fait c'est un gars qui est complètement fou dans sa tête enfin son personnage est complètement fou et c'est ce qui rend ses tutos exact et enfin extrêmement marrant en fait il fait des tutos complètement aléatoire il peut partir d'une lampe une chaussure à n'importe quoi un oeuf maillot que genre il il a tellement il est complètement barge et dans sa façon de faire c'est en fait c'est tout ce qui dit à chaque fois et son comportement le rend extrêmement drôle il même son look il a une gueule ultra déformée mais tu vois il a un tee shirt avec un visage de chaton dessus tu as ça n'a aucun sens mais c'est drôle c'est ça c'est un peu ça c'est ça mais du coup ça s'est arrêté c'est dommage mais mais j'avoue que ça ça pourrait être coup d'ailleurs d'ailleurs tu en parlant de ça troc ça me fait penser un truc avec un pote à un moment où on voulait faire les tutos mais version mh c'est pas sûr aït kwaiki non non c'est pas du tout c'est pas du tout un chirc alors en fait c'était c'était avec un autre pote on se disait putain faut trop qu'on fasse les tutos mais versions mh ce serait trop drôle on l'a pas fait finalement comment cuire un steak à point ça serait super drôle je me suis fait une image des tutos avec justement steak à point comment cuire un steak à point ça m'a fait marrer ouais non en vrai il y a largement le coiffure ce serait super drôle non ce sera marrant en fait là tu vois au lieu de mettre la musique normale du steak à point tu mets une musique au pif random quoi ça va couper là ouais du coup pas à chaque fois je sais pas si c'est la connexion ou autre chose je disais que au lieu de mettre la musique du steak à point tu mets l'autre musique complètement random ou alors tu fais le mec qui fait enfin la musique du steak à point c'est le mec qui présente il la chante en version saturée et on fait tourner je pensais pas ça mais tant pis pourquoi pas c'était la pierre philosophe de la pierre philosophe je me fais des ddr tout seul moi je sais plus ce que je dois dire c'est génial vous avez un truc à rater bien mis à part que ça pourrait être une très très bonne idée mais il faudrait que ça concrétise et qu'on ait déjà des accords de plusieurs youtube heures bah pas tant ça mais bon après ouais ça pourrait être une excellente idée à faire encore j'ai accordé youtube heures je pense qu'on peut y avoir facilement c'est plutôt pour le côté partenariat est ce qu'on peut quoi c'est un coupé donc je disais que tout ce qui est youtube heures etc etc ça peut être fait facilement c'était plutôt le côté partenaire et tout et tout qui a autour ouais ouais c'est sûr par contre j'avoue que les tutos du hunter ce serait genre plutôt du hunter ça serait marrant en fait ce serait tellement drôle ouais mais en fait cette chaîne sera un peu comme une lacunateur tv mais en vidéo divisé c'est cool quand même moi non non voyez concept et concept par contre ça demande du temps et que généralement quand j'ai l'idée de faire un concept j'y mène pas du tout au bout qui va être en plein milieu bah il faut de la motivation c'est tout de la motivation il faut du temps surtout et puis ben c'est pas trop de temps en fait alors le temps ça peut se trouver c'est pas le problème parce que le temps par exemple moi à chaque fois je travaille du qr je fais je suis artisan parfois je me dis oh j'ai jamais eu le temps de faire ça alors que en fait dans la journée j'ai tellement eu le temps c'est juste que je me faisais autre chose à la place non mais ouais c'est clair le temps c'est carrément de l'argent ok ma blague est passée à trappe c'est surtout ça a coupé non si je crois que le dit ce qu'on t'a ça tu as senti à censurer ta blague il avait non non je disais que le temps c'est de l'argent le temps c'est de l'argent je suis pas d'accord c'est quoi le mal le temps c'est du temps je veux dire si tu es passionné le temps c'est pas de l'argent le temps c'est tant qu'il passe bah c'est ça c'est que tu passes une trois nuits blanche à faire un contenu qui au final va rien te rapporter c'est tout ouais c'est clair c'est clair c'est clair parce que voilà après il faut pas les non cette optique là de bonjour je veux de l'argent en fait j'aime bien dire des blagues autour de l'argent seulement pour en fait seulement pour me marrer en fait là je me souviens j'avais fait passer une rumeur comme quoi j'étais monétisé dans la vidéo ce qui est totalement fou c'est dire ce qui est en fait la rumeur elle est passée grâce à la vidéo du VATFAC elle avait fait plus de 80 mille vues sur ma chaîne etc etc ça ne voulait rien dire oh putain après j'ai supprimé bien évidemment parce que les droits de Capcom c'est pas déconner mais en fait j'aurais fait croire que j'avais chopé de l'argent du coup ben ils m'ont cru et donc maintenant je passe un petit peu pour un mec à faire des vidéos pour du pognon marrant ça me fait la passion avec deux s enfin deux dollars à la place de la passion grosse guillemets bref est ce que vous avez un truc à rajouter non c'est tout non pas pas tant que ça parce que je pense qu'on a dit quand même la plus grosse partie du sujet quoi ok ben très bien excusez moi c'est pas à tes souhaits donc je vais dire quoi si vous voulez on peut faire un petit arrêt sur les petits youtubeurs d'accord dédicace à tous les petits youtubeurs qui ont pu voir leur occasion de passer sur la vidéo en volée et bon c'est pas grave là en fait je vous ai posé une question je pense que ça a coupé à mon avis si vous voulez qu'on parle enfin si vous vouliez qu'on parle des petits youtubeurs des petits youtubeurs ouais mais la vraie question c'est ce qu'on serait pas tous des petits youtubeurs bah non tu prends plus d'argon c'est pas un petit youtubeur excuse moi mais mais que je dis tous je parle de ici là ah ici oui techniquement on est des petits youtubeurs ouais après je pense que réunir d'autres petits youtubeurs enfin c'est à couper encore j'adore discord monsieur pyro qui va casser le discord à mon avis ça va dire aussi couper sur la vidéo enfin j'espère que non ça serait con ouais ça serait vraiment con euh pour au pire enfin tout ça pour dire que pour les plus petits youtubeurs que nous enfin nous trois réunis ouais bref on a une pensée envers vous on pense à vous bien évidemment on on espère que vous continuerez comme ça bien évidemment hein euh faut pas lâcher si euh si vous voulez réussir faut continuer faut faire comme nous faut s'arracher si vous avez du temps tant mieux profitez-en et puis ben faites ce qui vous plaire c'est tout n'hésitez pas à lâcher des commentaires sur les vidéos des plus grands en faisant une présentation de chaîne ça marche ouais hum réellement c'est une grosse blague ouais ouais à ne pas faire généralement il supprime votre commentaire mais bon comment comment sucier les plus grands mais pas trop ouais non en fait euh au pire faites vous une place dans la communauté des plus grands c'est pas mal aussi ouais voilà soyez innovant soyez euh régulier ça passe c'est ce qu'a fait yougong avec ajura et puis regardez regardez comment il est maintenant horrible complètement euh horrible et désagréable hum j'aurais plutôt dit euh quand même administrateur du euh du discord quand même ouais discord cdc ce qui est vraiment pas rien faut dire ce qui est euh Trax euh il me semble que tu as été modérateur auprès de Seratos auprès de quoi ? de Seratos euh non non euh t'étais quoi alors parce que je te souviens j'ai déjà participé dans une vidéo de Seratos mais j'ai jamais été modérateur ah bon ? je me souviens que tu avais eu un grade spécial euh sur un serveur il y a longtemps pour ça ouais j'étais euh il avait un grade de participant mais c'est tout ouais j'avais un grade de participant spécial ah d'accord ok bon autant pour moi je m'excuse euh désolé j'aurais du mieux enfin j'aurais du un peu mieux m'enseigner bon bah allez y hein je coupe le micro bah euh bah euh non c'est bon ouais de toute façon c'est la fin hein je pense qu'on va on va s'arrêter là ouais pas grand chose à ajouter ouais ouais donc euh voilà merci beaucoup d'être venu les gars donc euh je leur dis encore une fois leur enfin leur chaîne sont en description leur serveur aussi etc etc euh quoi d'autre à dire donc euh likez la vidéo si elle vous a plu partagez-la si vous voulez euh ajoutez un commentaire ça fait toujours plaisir et abonnez-vous si euh vous voulez être au courant des dernières actualités de ma chaîne donc bref euh putain c'est la première fois que je fais un enfin une fin de vidéo à peu près correcte c'est la première fois que je me cours pas en fait je crois c'est cool alors que euh je suis malade je dois avoir 42 fièvre une comète environ génial ouais ah bordel le talent ouais le talent entre guillemets entre guillemets dans ce cas euh salut tout le monde et puis à la prochaine allez ouais salut les gens c'est bon c'est bon c'est bon